...existera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, jour et la nuit, l'heure, ce seront moins. Alléluia! Est-ce qu'on peut appeler la parole du Seigneur? Écoutez ceci. Noé bâti un l'hôtel et c'est après que Noé ait bâti l'hôtel que l'Éternel sentit une odeur agréable. C'est-à-dire que l'hôtel qu'avait bâti Noé, une odeur agréable sortait de là. Comme pour lire, l'hôtel a interpellé Dieu. Alléluia! Et Dieu a été obligé de parler. À cause de quoi? Noé n'aurait pu ne pas partir l'hôtel. Est-ce qu'on est d'accord? Il aurait pu ne pas le faire. Ok, bon, Noé connaissait Dieu dans le sens qu'il a eu une relation avec Dieu. Dieu l'a sauvé, Dieu l'a délivré, il a délivré de tous les péchés, il a délivré de la mort, de l'éluge. Ok, bon, merci Seigneur, je vais continuer à observer tes lois comme je les connais. Comme d'ailleurs, on ne peut plus qu'à dire. Pour le fond, on observe la parole de Dieu, on observe la parole de Dieu. C'est bien. Vous devez comprendre en fait qu'il y a des dimensions avec Dieu. Pour, en fait, se maintenir ou pour permettre à cette une certaine grâce ou à un certain niveau avec Dieu, il faut partir de la simple vie de prière ou partir de la simple observation de la parole à une autre dimension qui va favoriser, en fait, le mouvement divin depuis le troisième siècle. Et ce qui favorise ce mouvement divin, c'est quoi? C'est la même chose que vous étiez, le roi, bâti dans un roi. La faiblesse de l'éluge que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'on fait, vous savez, la connaissance, elle est progressive. Il y a des choses que Dieu n'avait pas permis que nous connaissions hier, mais aujourd'hui, il permet de nous sache sur ces choses-là. Et dès qu'on est au courant d'une information, dès qu'on est au courant de quelque chose, que Dieu vient t'en révéler, vient t'enseigner, demeure la descente. Quatre. Alléluia. Les enseignements sur les autres termes, pendant que nous sommes au point de l'éluge, il y a des agents qui ont commencé à bâtir les hôtels pour tout simplement ravir les grâces et les faveurs de plusieurs paroles à l'année 2023. Il y a plusieurs. Vous pensez que les morts en fait, accidentels, qui se passaient l'année dernière, la récruissance des morts, vous pensez que c'est ça? L'ennemi est au courant. Et c'est le temps pour toi de préparer pour l'année 2020. Ce n'est pas le grand bien. C'est maintenant. Amen. Parfois, il faut savoir des joueurs, nous dirons. Satan sait qu'il y a plusieurs églises qui sont en paix, le prière, le grand bien. Donc, que faut-il faire? Il faut, donc, n'y aller au terrain avant qu'eux, ils se réunissent. Mais voilà pourquoi, il faut savoir, comment dire, il faut savoir déjouer les plans d'ennemi en suivant le mouvement de l'esprit, le mouvement, en fait, souffle là où il veut. Alléluia. Pendant ce moment, dans la dimension de l'esprit, il y a des portes, le lommage que je vais dire, il y a des portes interdimensionnelles qui sont couvertes pendant ce moment. C'est pourquoi c'est le moment où ils travaillent. C'est le moment où ils ne doivent être distraits. Et pour ceux qui n'ont pas que de venir ce matin, pour l'enlégie, il y a des moments où, en fait, on fait tout pour être présent dans la dimension de l'esprit. Genèse 22. Allons-y dans Genèse 22. Regardons, donc on a, et puis on fait en Genèse 8, c'est l'auteur du sacrifice quelque chose que Noël sacrifice sur le terre qui réveille Dieu. Et qui amène Dieu à relâcher des émissions. Qui amène Dieu à dire plus jamais je ne détruis la terre plus jamais. C'était quoi? Le terre. Ce n'était pas la simple prière de Noël. C'était quoi? Le terre. Genèse 22, verset 9 à 13. Lorsqu'il fut arrivé, a-t-il dit Abraham? Dieu vient de lire Abraham. Voilà. Offre-moi ton fils, ton fils, ton ton unique, etc. Bon, donc Abraham au pays dans le sens qu'il ne dit pas à sa femme parce qu'il savait qu'il aurait dit à sa femme que je vais au Mont Moridja pour aller sacrifier notre vie. On a enlevé. On a enlevé. Plusieurs, pratiquement toute notre jeunesse est partie. Donc, c'est à la dernière heure soit notre vie, mais Dieu quand même nous le dévendant. Mais Abraham partage cette vérité à sa femme. Il y a des choses que Dieu peut dire à toi. À toi. Il peut dire à toi. Il connaît que c'est que la dimension que tu as de ton mari est tellement parce que si tu le lui dis, il va être un obstacle. comme aussi la dimension que tu as par des races c'est qu'il le dit. En fait, il aura une maracise. Mais cependant, dans l'obéissance d'Abra, la bénédiction s'élève surtout d'abord sur le foyer et ensuite sur le reste des générations. Amen. Alors, on nous dit ici lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un loutel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur le terre et le met sur le bois. Puis Abraham étendit la main et le couteau pour égorger son fils. La séance. Alors, l'ange de l'éternel l'appela. L'ange appela qui? Appela Abraham. L'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham 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 et il répondit le voisin. L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car j'essaie maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. verset 13 Abraham Abraham l'éva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Abraham allait prendre le bélier et l'offriant ne le cause à la place de son fils. comprendre dire que je n'ai pas besoin du sang de ton fils mais j'ai voulu te faire un test pour voir jusqu'où tu es prêt à m'obéir. Alors comme j'ai vu que rien n'a de valeur à tes yeux si ce n'est moi parce que ton unique tu me l'as donné tu étais prêt à me le donner en même temps peut-être si vous l'avez déjà donné. Alléluia. Combien parmi les enfants de Dieu les chrétiens Dieu démontre des choses qui disent j'ai besoin de ça mais le corps n'y est tellement attaché que parfois tu as du mal à oublier et on passe à côté de ce que Dieu a voulu nous faire. Écoutez verset 16 donc Dieu dit je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas ton fils ton unique je te bénirai je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en cas de la postérité parce que tu as obéi à ma voix Alléluia vous voyez bien aimé ici ce n'est pas le jeûne d'abord ce n'est pas la prière d'abord qui a emmené Dieu ou qui a emmené Dieu à relâcher des bénissons particulières ou je dirais d'ouvrir les faveurs pour la vie d'Aman mais c'était quoi c'était le pérenne Amen Abraham avait la vie elle tient la grande dimension de spiritualité parce qu'à partir de l'hôtel tout se passe au niveau de l'hôtel ne pas comprendre la fonction de l'hôtel ne pas comprendre ou ne pas se plier à cela Satan il sera en dessous le seul de Dieu à donner de vous me direz mais Astel nous sommes dans l'Ancien Testament alors c'est dans le Haut Testament ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des principes immuables c'est-à-dire que soit l'Ancien on nous en fait il y a des choses qui ne changent pas ça veut dire que c'est immuable c'est qu'il t'habit dans sa vie Matthieu 5 verset 3 avec d'âme Matthieu 5 je vais demander donc là à mon professeur personnel de me dire Matthieu 5 verset 23 avec d'âme Matthieu 5 23 avec d'âme verset 2 J'ai la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, 5, versets. Versets, versets, versets. Si donc tu présentes ton enfant à l'automne, et que là tu te souviens que ton frère fera quelque chose comme le toi, laisse-la ton offrande devant l'automne et va d'abord te reconstruire avec ton frère, plus bien présenter ton frère. Amen. Je ne vais pas faire de commentaire sur ce verset. Mais remarque ici c'est Jésus qui parle. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'automne, je voudrais vous dire que l'offrande, quand on parle d'automne, le frère sert sa grâce. Quand on lit, la personne vient avec son agneau pour présenter à Dieu, ça pourrait être un sacriste de culpabilité, ça pourrait être un autre genre de sacriste, mais il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'automne, donc Jésus qui est Dieu, il reconnaît l'existence des honnêtes ou de l'automne. Faisons ensemble. Alors, si Jésus qui vient, lui, il n'a nulle part, mais il reconnaît la valeur de lequel, c'est moi qui dira, c'est un vieux message. C'est le plus de notre époque. Non, ce n'est pas un vieux message. Alléluia. C'est une réalité. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, au verset 19. 1 Pierre 1, verset 18 au verset 19. Là, je vais. 1 Pierre 1, verset 18 au verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'ordre, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. comme d'accord ici. Il vous dit que c'est par le sang précieux. Mais ce sang-là provérait de vie d'un agneau sans défaut, sans tâche, qui avait été sacrifié sur l'autel, l'autel de la croix. Alléluia. Alors, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Testament, on se rend compte que lequel est une réalité. Mais vous savez, l'ennemi, le monde adverse, le monde éthérique, connaît la valeur, la réalité ou les réalités des hôtels. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'en connaît. C'est quoi un hôtel? Un hôtel est un système d'autorisation surnaturelle qui permet à un esprit de rentrer en contact avec un autre milieu. C'est un système d'autorisation spirituelle. Comme pour dire, c'est un dispositif, c'est une plateforme, c'est un élément, c'est un point de contact entre le monde des esprits et le monde des éthiques. l'hôtel. Un hôtel peut être un lieu physique. Ça peut être un élément physique. Il y a surtout dans tout ce qu'on appelle culture. Généralement, nos cultures qui sont souvent basées, fondées sur l'anonymisme, quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, il y a beaucoup des hôtels qui sont en mouvement, qui sont ambulants. Tu vas aller par exemple au Brésil ou tu vas dans un autre pays et tu te dis, bon, tu as par exemple apprécié, tu apprécies par exemple quel brasse-là avec tes copillages de mer, etc. pour toi ce sont les copillages. Tu prends, tu achètes mais tu ne sais pas que sur cette copillage c'est un support, c'est un hôtel avec les esprits des eaux que tu es en train d'acheter. Tu m'as apprécié, tu m'as... Je te dis, bon moi, quelle belle statuette. Tu apprends une statuette aussi ici. Par exemple, nous dans le pays, que ce soit le sud, le nord, il y a des statuettes là qui vont voir, ça, ça, c'est très beau, ça fait, c'est ma culture, ça fait réponse à ma culture. Tu mets ça chez toi mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Un point de contact entre le monde invisible, le monde des esprits et ta maison. Amen. Lorsqu'on s'était mariés, non, non, je pense même que le patient Muriel avait un jour, elle a apprécié, vous savez, il y a beaucoup de choses de décoration qu'on va en fait un peu partout. Donc, et puis, je pense qu'il y avait une image, c'est ça, c'était juste des gens et puis, c'était là, déposé au salon. Donc, là, c'est de quoi, c'est de quoi vient au salon. D'ailleurs, j'étais assis au salon, mes yeux s'ouvrent. Mais ça, c'est un point de contact, ça. J'ai dit, j'ai dit, que l'histoire est là, je n'ai jamais vu ça. Mais ça, là, ça, c'est un point de contact. ça prend la forme. Ils ont, ça a donné la, c'est vrai que ça a embelli. Mais c'est un point d'autotation des dossiers. C'est ça, le prix que ça a avoué. On va balancer ça. Tout d'abord, on a, je prier, je prier, ensuite, on a sauté ça de la maison. Amen. Il y a plein de choses qui vont sur le marché que je vous dis qui sont en fait des histoires. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi malgré les prières, malgré tout ce que vous, faites. Mais dans la maison, il y a des choses bizarres qui se passent. Des maladies bizarres, des vies bloquées. Mais, et pour toi, tu pries. La vérité, c'est que ce que tu as entraîné dans la maison, pendant que toi, tu te vois, c'est bon. Vous savez qu'il y a des pays, je ne sais pas si tu es le nom ici, des pays, mais je dis qu'il y a des pays qui ne m'ont pas la chance et les gens achètent. Vous allez avec l'argent, vous achetez, vous vous l'amenez chez vous. C'est la chance que vous avez dans la maison. Il y a des pays en Afrique de l'Est. Amen. Et ces choses-là, c'est existé. C'est pourquoi, pendant ce travail, ces moments, il va être question pour vous d'avoir les yeux ouverts. En fait, ce travail consiste à ce que, qu'est-ce qui nous a combattus tout au long de l'année 2022 et qui en fait en sorte que rien n'a avancé? Rien n'a avancé. Qu'est-ce qui nous a combattus? C'est la question. Donc, comprenez, je sois que je ne vous oublie, je suis. ou ne suis, Même si vous n'avez pas diteur, vous êtes en train de vous ou si vous en avez été. Vous sortez de ça. à un moment on peut subir il y a aussi un lit oh donc comprenez qu'un hôtel c'est un lieu de sacrifice si vous avez un hôtel dans votre maison vous allez vous sortir la question c'est que ça ça peut être la santé des enfants parce qu'il est là dans la maison c'est pas juste pour t'apprécier il prend la santé des enfants il va prendre ton travail c'est à dire que tu travailles l'argent que tu travailles en fait au moment où tu gagnes l'argent l'argent s'en va est-ce qu'on en a ça la question que je vais poser je vais dire souvent quand on dit que par exemple les temps sont durs dans le pays ok les temps sont durs d'accord mais pourquoi tout le monde au-delà ne dit pas les temps durs oh il n'y a plus de travail comment on fait ok d'accord mais pourquoi toutes les entreprises ne ferment pas de sorte que tout le monde n'est pas dur non c'est à dire qu'il va prendre un cas général pour te fermer les yeux et te dire c'est normal ce que tu dis c'est tout à fait normal mais il faut un investe pour dire non il y a quelques rameaux qui ne va pas c'est pas normal on est ensemble avec ce collègue là et c'est quand même plus brillant que lui je ne veux pas que lui montrait même à l'école et il est ceci et moi je suis très en dessous je dis non il y a quelque chose qui me je dis les hôtels familiales on a capacité de te bien asseoir dans le monde on a rendu tu ne bouges pas tu ne bouges pas il faut comprenez cela l'ennemi te fait à soi il dit tu ne bouges pas les soins peuvent avancer mais le tel qu'il y a dans ta position tu ne bouges pas tu vas te marier parce que tu reviendras après le départ et même quand après tu deviendras en fait c'est là tu reviendras c'est le baptême et même la même c'est que ils vont te rendre c'est le baptême au monde pas c'est le baptême c'est-à-dire qu'il n'y a plus un moyen de régénérescence c'est pourquoi tu as besoin de connaître ces choses pour ne pas te soulever donc sachez que sur les hôtels quand c'est un tel divin c'est l'endroit c'est l'endroit où Dieu en fait le rencontre et mais si c'est un hôtel sorceller c'est sur cet hôtel en fait que je parle de combattre c'est tel lieu d'échange entre un homme et son Dieu combien d'hôtels vont parler contre vous tout au long de l'année 2020 combien d'hôtels un hôtel c'est aussi un lieu de combat un lieu où les batailles spirituelles contre les forces qui vous combattent c'est là où ça on s'engage des victoires et on s'engage aussi ça peut aussi avoir les ça peut aussi être un lieu où les échelles rapportent à où tout à l'aise sont ménées est-ce que vous comprenez ça les ressources des réalités des réalités il y a des situations auxquelles tu vas jeûner tu vas prier tu vas prendre autorité au nom de Jésus tu vas te sanctifier tu vas prendre toutes les promesses de la Bible tu vas relâcher la situation une dernière expérience qu'on a faite dernièrement où les agents des télèbres ont acheté une attaque contre ma personne je ne rentre pas dans les détails mais à un moment de combat un moment de combats spirituel de la bataille monsieur le dit il faudrait que tu participes en auquel amen c'était des esprits en fait des cimetières des esprits relâchent à partir du monde des cimetières des cimetières Et le soir, le Saint-Denis me dit, le sacrifice, tu n'en vas chez ton pasteur. L'homme de Dieu, le pasteur, le pasteur, certains s'y connaissent, et l'homme d'entendre. Que le sacrifice soit envoyé sur lui. Alléluia. Et les choses, Dieu est en train de faire que l'ennemi a en vie de l'âme. Il peut donner en train de faire que l'ennemi a en vie de l'âme. Donc, il faut comprendre ceci. Il y a des combats qui se passent à un certain niveau où il est nécessaire de bâtir, d'avoir un hôtel. Et beaucoup de chrétiens, la faiblesse de beaucoup parmi vous, c'est qu'en fait, vous n'avez pas certainement jamais bâti l'hôtel. Ou s'ils sont insinés, bâ, 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 bâ. Et ce lancé là-dedans, généralement, ce n'est pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait. Regarde, là nous sommes, nous sommes à la veille de 2023. Commence à faire le bilan. Commence à faire le bilan. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022? Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, on va à la fin 2022. Est-ce qu'on en sent? Qu'est-ce qui a changé? Tu prends ta vie. Cesse un peu les parler en langue. Cesse même un peu de vivre dans les viages. C'est-à-dire que tu t'as soin, tu te mets en face du miroir, tu regardes même ton visage. Est-ce qu'il y a même une accélération de la vie, ça fait de tous les parcours que tu portes? Non, mais vous savez, ça veut dire que la vie, c'est ça, c'est la vie des parcours. Même les cheveux blancs, ça fait des parcours. Le regard a plégué, il a tout fait. Et pourtant, tu brilles, tu jeûnes, tu es dynamique. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Mais soyons réalistes. La vie chrétienne est une réalité. Est-ce qu'on en sent? La vérité, c'est que Jésus n'échoue jamais, répétant, Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Mais la question, c'est comment ça? Pourquoi? Dans la vie, il y a plusieurs sommes dans. Jésus n'échoue jamais. Merci. Merci.